3 remèdes naturels contre le syndrome de fatigue chronique Il est parfaitement normal de se sentir fatigué après une activité physique intense. Mais généralement après une courte période de repos, vous devriez vous sentir bien remis. Cependant, si vous vous sentez fatigué sans raison apparente, et que la sensation d'épuisement persiste, vous devriez consulter votre médecin pour savoir si vous présentez des signes du syndrome de fatigue chronique ou SFC. On ne sait toujours pas ce qui cause le syndrome de fatigue chronique. Certaines théories suggèrent qu'il est dû à une infection virale, principalement parce que les symptômes associés au SFC sont très similaires à ceux des infections virales courantes. Par exemple, les maux de tête, les maux de gorge, les douleurs musculaires et articulaires sont des symptômes courants. Parmi les autres symptômes, citons le brouillard cérébral, les troubles de la concentration ou de la mémoire, les problèmes d'intestin irritable, et la sensation de ne pas être reposé après des périodes de sommeil suffisantes. A ce jour, aucun médicament n'a encore été mis au point pour guérir le syndrome de fatigue chronique, comme pour les infections virales qui n'ont pas non plus de remèdes connus. La meilleure pratique actuelle pour vaincre le syndrome de fatigue chronique est de renforcer votre système immunitaire, en prenant régulièrement des vitamines, en faisant de l'exercice et en vous reposant si nécessaire. Voici quelques conseils utiles et remèdes maison qui peuvent vous aider à augmenter votre énergie et à vous sentir plus revigoré. 1. Choisissez des sources alimentaires naturelles. Mangez des fruits et des légumes crus. Les vitamines et les minéraux que l'on trouve dans ces aliments sont excellents pour renforcer le système immunitaire. Buvez au moins 8 verres d'eau pure par jour pour aider à évacuer les toxines. Prenez un complément d'acide au filu ou consommez du yaourt cru, pour assurer le bon fonctionnement de votre système digestif. 2. Faites régulièrement de l'exercice. Idéalement, il est recommandé de faire 20 à 30 minutes d'exercice modéré chaque jour. Il est essentiel de garder vos articulations et vos muscles souples, de garder votre corps fort pour vous protéger contre le syndrome de fatigue chronique. Si vous n'avez pas le temps de le faire, vous devrez peut-être vous contenter d'un entraînement de 15 à 20 minutes trois fois par semaine. De nombreuses personnes pensent qu'elles doivent se rendre dans une salle de sport pour faire suffisamment d'exercice. Ce n'est pas le cas. Il existe de nombreuses façons d'intégrer l'exercice dans votre journée. Que diriez-vous d'incorporer une marche rapide dans votre journée ? Prendre les escaliers chaque fois que c'est possible ? Faire du jogging avec le chien ou tondre votre pelouse avec plus d'enthousiasme ? Essayez de faire des fentes pendantes que vous vous brossez les dents. Faites des tractions et des abdominaux pendant les publicités lorsque vous regardez la télévision. Soyez créatif. Mettez la musique à fond et dansez pendant que vous faites votre ménage. 3. Essayez les suppléments naturels. Les plantes médicinales qui se sont avérées contenir des qualités de renforcement du système immunitaire comprennent les chinacées, l'hydraste et la racine de ginseng. La prise régulière de ces suppléments est un excellent moyen de soutenir votre système immunitaire et de vous protéger du syndrome de fatigue chronique. Il n'est pas recommandé de prendre certaines plantes comme les chinacées pendant plus de 6 à 8 semaines d'affilée. Alors, il faut en parler à votre professionnel de la santé. La glucosamine, la chondroitine et la griffe du diable sont également utilisées avec succès par de nombreuses personnes qui souffrent de douleurs articulaires. La prise de vitamine C et de zinc supplémentaires peut aider à renforcer votre système immunitaire. La prise d'acides gras essentiels, comme les huiles oméga 3, 6 et 9, est non seulement excellente pour votre cerveau et vos fonctions cognitives, mais elle lubrifie également vos articulations de l'intérieur, ce qui rend ces compléments encore plus utiles si vous souffrez de douleurs musculaires. Si vous avez aimé la vidéo, donnez-lui un coup de pouce et partagez-la avec vos amis. Si vous avez besoin d'aide pour mettre ses idées en pratique, n'hésitez pas à nous contacter ou à laisser un commentaire. Nous vous remercions beaucoup d'avoir regardé. Pour plus de conseils sur la nutrition, la santé et la beauté, veuillez vous abonner à notre chaîne. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501